Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Twitch spécial Moi de l'imaginaire des éditions Glena. Le mois d'octobre, c'est le moment où on célèbre les genres de l'imaginaire, c'est-à-dire le fantastique, la fantaisie et la science-fiction. Si vous voulez en savoir plus, courez chez votre libraire, car Glena a fait un très beau catalogue sur le sujet. Je suis l'œil de chéri, journaliste et créateur du podcast C'est plus que de la SF et C'est plus que de la fantaisie. J'ai le plaisir d'animer pendant tout ce mois des soirées exceptionnelles avec des monstres de la bande dessinée et de la littérature. Vous retrouverez une soirée spéciale Phobos avec Victor Dixen et Audrey La Souffleuse des Mots lundi prochain, le 17 octobre. On aura ensuite une rencontre fantastique avec Olivier Ledroit et Halte 236 le 20 octobre. Nous conclurons ce mois d'octobre le 27 avec une soirée espèce opéra avec Didier et Lise Tarkin. Si vous avez raté le live de la semaine dernière sur Oakmoon, n'hésitez pas à le revoir sur la chaîne Twitch de Glena. J'en profite pour faire une dédicace à nos amis du chat. Merci à tous ceux qui nous regardent pour ce live. Restez bien jusqu'au bout car nous allons faire un beau concours à la fin de l'émission avec de chouettes cadeaux. On va évidemment vous demander votre avis. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des petits mots. On n'hésite pas après à les répéter aux gens sur le plateau. Et ça tombe bien car les invités sont venus nombreux pour ce live spécial métaux. Alors métaux c'est plus de 800 000 lecteurs et lectrices dans le monde. Cette série culte a commencé en 2008 aux éditions Siros. Elle a ensuite connu un succès national puis international. Le livre a même été sélectionné par l'éducation nationale dans la liste collège. Le créateur de ce qu'on peut appeler une franchise est avec nous. Yves Grevet, bienvenue dans ce live. Merci de m'inviter. Merci à vous. Vous allez nous raconter tous les coulisses de création de métaux. On espère que vous avez plein d'anecdotes pour nous Yves. Avec plaisir. Super, comme ça le live va être content. Vous êtes venu avec Andrea Delcorte, dessinateur d'Urcina, le récent spin-off de métaux. Salut Andrea. Salut. Je recommande à nos amis du live de regarder votre site internet. On y trouve des histoires courtes assez savoureuses comme Messiaire Kenny. Très très drôle, une histoire courte qui mériterait. Pourquoi pas un jour un album ? Je dis ça pour l'autre personne qui est à ma gauche, qui est Nicolas Forçant. Impossible de ne pas l'avoir parmi nous. Nicolas, bonjour. Salut Loïd. Vous êtes l'éditeur de métaux en BD. Vous allez nous raconter les coulisses de cette aventure éditoriale qui a débuté en 2018 avec le cinéariste Lilian, le dessinateur Nesmo et le coloriste Christian Leroll pour la première série métaux. On va essayer. On va essayer. Vous allez le faire. Et puis enfin, j'ai le plaisir de recevoir à la table Lucie Kosmala. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de littérature jeunesse. Vous avez travaillé sur l'émission culte de France Inter, là-dessus le mon petit loup. Je compte sur vous, Lucie, pour m'épauler sur l'interview. En clair, messieurs, Lucie a le droit de poser des questions, mais pas vous. Voilà. La pression directe. Elle sera avec moi pour vous interroger. On va maintenant revenir sur la naissance de métaux. On prend notre DeLorean et on remonte le temps en 2008. Alors, Yves, vous pouvez nous raconter un peu comment tout ça est né ? C'est né d'une... Comment on pourrait dire ça ? Une sorte de... Un reste de rêve un matin, en fait. La première scène de métaux, le grand dortoir avec un lit qui craque et des hommes qu'on n'a pas le droit de regarder qui débarquent. En fait, c'est une scène que j'ai écrite pendant des vacances, au siècle dernier. Et pendant... J'étais persuadé d'avoir trouvé un bon début, mais franchement, je ne savais pas qui étaient ces hommes, qu'est-ce que c'était que ces gosses, tout ça, etc. Donc pendant ça, il a fallu que ça mûrisse un peu, on va dire. Et puis, je ne sais pas, 7-8 ans plus tard, sorti métaux. Alors, je n'ai pas travaillé sur le tour pendant 7-8 ans, mais je pensais, en écrivant autre chose, je pensais toujours à cette première scène. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, écris-la, et puis après, tu racontes ce qui se passe une heure plus tard. Et puis, j'ai vraiment fait ça en avançant au départ, sans trop savoir où j'allais. C'est-à-dire que j'étais comme métaux. Quelque part, je ne savais pas tellement pourquoi les gamins étaient là, d'où ils venaient, etc. Et puis, j'ai avancé comme ça, j'ai créé cette maison à partir de cette première scène, puisque dans cette première scène, on les fait dormir dans des lits qui ressemblent un peu à des cercueils, qui sont des lits qui craquent quand ils ont trop grandi, en fait. C'est un peu l'image de l'œuf, en fait, avec l'oisillon qui, au bout d'un moment, doit sortir. Là, c'est un peu pareil. Donc, j'avais cette image-là, donc je me suis dit, bon, on les contrôle pour dormir. Et puis, ils doivent se serrer très fort aussi pour ne pas bouger, parce qu'ils n'ont pas cassé leur lit. Et donc, j'ai construit comme ça une maison où on contrôlait les enfants à chaque seconde, on pourrait dire. Quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils prennent leur douche, enfin. Et puis, après, j'ai inventé... Ouais, c'est comme un fil qu'on tire, en fait. Parce qu'on se dit, on ne peut pas les maintenir sous pression comme ça tout le temps. Donc, il va falloir que j'invente un sport où ils vont vraiment s'éclater, au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui meurent, même en participant au jeu. Donc, voilà, on part sur... Et puis, après, voilà, on construit cette maison, mais toujours sans trop savoir où ça va, en fait. À quelle époque ça se trouve, voilà, dans quelle géographie on se trouve aussi. Et puis, ça s'est éclairci, finalement, en écrivant, au bout de, je ne sais pas, peut-être 250 ou 200 pages. J'ai commencé à me dire que je commençais à entrevoir là-haut, vers où j'allais. Et je me suis aussi aperçu que j'allais avoir besoin de temps. Et du coup, j'ai décidé de faire un premier tome qui s'appellera « La maison ». Donc, où les enfants sont coincés dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, vase clos complet. Et donc, pour le lecteur, c'est la même chose, naturellement. Il est comme Neto, il ne sait pas où il se trouve. Et puis après, bon, sans spoiler trop, ils arrivent à s'échapper. Le deuxième tome s'appelle « L'île ». Mais ils sont quand même coincés sur une île, un peu comme Alcatraz, on dirait. Et puis après, ils vont découvrir le monde. Donc, c'est une construction un peu en zoom arrière, en fait, pour expliquer un peu la construction. Et puis après, il a fallu que je réponde à toutes les questions que Neto se posait au début. Et auxquelles je devais répondre, absolument. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte de répondre à toutes les questions que pouvait se poser le lecteur et Neto. Et donc, j'ai été obligé de construire un univers qui n'était pas nôtre. Voilà. Alors, il y a des romans, des BD. Comment on se repère si on veut débuter l'aventure Neto, Yves ? Moi, j'ai envie de dire que c'est complètement ouvert, en fait. Ça dépend de ce qu'on aime. Si on aime les romans, il faut commencer par la trilogie, commencer par le tome 1. Si on est plus BD, il faut rentrer par la BD. Moi, je pense que c'est une très bonne entrée pour rentrer dans mes tours. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu... Chacun voit un peu ce qu'il attire d'abord. Moi, je suis l'écrivain de la série. Donc, forcément, j'aurais tendance, moi, à conseiller plutôt de lire ma série, puisque c'est moi qui l'ai faite. Mais l'adaptation était très bonne. Donc, pourquoi ne pas rentrer par l'adaptation, après tout. Quand Nicolas est venu pour me parler de cette idée d'adaptation, moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de faire découvrir mon univers d'une façon différente. Donc, je dirais qu'on peut... La porte d'entrée, on fait un peu comme on veut. Après, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler d'Ursina, Nestorius... Évidemment, il y a les spin-offs. Est-ce qu'on peut commencer les spin-offs sans avoir lu Métau ? Oui. On a fait un truc, en fait, en début de... Je peux peut-être me montrer. Pas de souci. Voilà. Donc, c'est un souci parce qu'on s'est dit, bah oui, il ne faut pas... Il est préalable pour le lire. Donc, on a fait une sorte de petit résumé qui vous situe à peu près à l'époque. Voilà. Et donc... Et après, on peut rentrer directement dans le... Voilà. Ce sont des histoires complètes. En plus, il y a vraiment ce côté satisfaisant. C'est qu'on va rentrer dans une thématique qui, finalement, dont toute l'histoire de Métau ne dépend pas. C'est vraiment une histoire dans l'univers. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a intitulée dans l'univers. Pour vraiment souligner cet aspect-là. Et c'est clairement le destin d'Ursina. C'est vraiment une quelle identité. Donc, c'est qu'elle... C'est une fille, en fait, qui vient d'une maison de filles qui n'était pas du tout développée dans la trilogie. On entendait parler de l'existence de maisons de filles parce qu'à un moment donné, Métau rencontre une jeune femme qui s'appelle Kailina et qui vient d'une maison de filles. Mais on ne sait pas. Elle ne raconte pas ce qui s'y passe. Donc, moi, j'avais envie d'immerger un peu mon lecteur dans ces maisons de filles. Et en même temps, c'est la toile de fond. C'est l'univers de Métau, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est d'abord sa quelle identité. Elle, elle veut savoir qui sont ses parents qui l'ont abandonné. Quelque part, peut-être même se venger d'eux. C'est ce qui lui passe par la tête. parce qu'elle a la chance, elle, comme elle est super, super, on pourrait dire, en termes générique. Non, mais c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, physiques, etc., qui fait qu'ils s'en servent pour aller faire des missions sur le continent. Des missions un peu... Oui, aller flinguer des gens. Ça peut aller loin, là. Ça peut aller assez loin. Et donc, en même temps, à un moment donné, elle va profiter de ce statut-là pour en apprendre plus sur elle-même. Voilà. Donc, on peut carrément commencer directement par Ursina ou par Nestorius. Après ? Non, non, je veux dire, parce que tous les enfants, tous les personnages de Metteau, finalement, qui sont passés par les maisons, finalement, ils ont tous la même quête. C'est celle de leur identité. C'est, finalement, la quête de l'identité d'Ursina qui est aussi au centre du récit, comme, finalement, celle de Metteau aussi, bien sûr. Parce qu'ils ont tous envie de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été embarqués dans cette... Et ça, c'est la force d'Yves. Ce sont des thématiques qui parlent... qui sont assez simples de comprendre. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le background, toute l'histoire de Metteau pour comprendre le personnage de Ursina. C'est ça que je trouve très fort, quoi. D'ailleurs, Yves, alors, c'est le pitch. Ça raconte quoi, Metteau ? Eh bien, quand je pitch Metteau, en fait, je ne raconte pas plus que la première scène parce que je n'ai pas envie de déflorer, en fait, plus que ça. Donc, c'est vraiment l'histoire d'enfants enfermés qui ne savent rien. Et la quête, c'est de gagner sa liberté, donc s'enfuir, mais surtout de comprendre, voilà. En gros, et après, j'ai très envie, quand on lit la trilogie, d'être dans la même position que Metteau. C'est-à-dire, il est comme faire des hypothèses, avancer dans le truc, on essaie de comprendre. Et puis, dans ce coup, on s'aperçoit que Metteau a eu une idée, mais ce n'est pas la bonne. Voilà, donc on a cru qu'il a donné une sorte de réponse. Mais en fait, on sait très bien qu'il n'en sait pas plus que nous. Et puis, il va finir par trouver. Et voilà, moi, c'était un peu ça qui m'intéressait. C'est un monde qui se déploie, en fait. C'est vraiment l'idée. Alors, je demandais à mes amis autour de la table. Qu'est-ce que vous avez aimé en lisant Metteau la première fois, Lucie ? Oh, wow ! Surtout que moi, quand j'ai découvert Metteau, j'avais 21, 22 ans. À ce moment-là, j'étais encore en études. Je travaillais en librairie spécialisée jeunesse. Et j'étais d'un snobisme, laisse tomber. C'est-à-dire que moi, je sortais d'études littéraires, prépa, machin. Donc, j'étais... Excusez-moi, mais moi, je sais ce que c'est la vraie littérature. Donc, vous ne venez pas me parler de trucs pour ados. Et je travaillais en librairie spécialisée jeunesse. Et à l'époque, ma collègue, ma tutrice m'a dit... Lucie, ça serait bien que tu lis un petit peu du romain à dos. Parce que bon, tu as 20 ans, si tu en conseilles, c'est cool. Je t'ai rien de garder tes trucs de vampire. Je n'en veux pas. On m'a dit, calme-toi. Et l'Imetau. Et donc là, pour la première fois, j'ai lu METAU. Et en fait, je l'ai lu en une soirée. Et j'étais... Qu'est-ce que je viens de lire ? C'est-à-dire que j'ai eu un plaisir de lecture et surtout une avidité de lecture. Vraiment... Le terme est arrivé plus tard, mais c'est un page-turner. C'est vraiment... On lit, on veut savoir ce qui se passe. Et de la même manière que Yves est plein de mystères. Il n'en dit pas trop. C'est ça, en fait, la force de METAU. C'est vraiment une capacité à disséminer, à assumer des petits cailloux au fur et à mesure qu'on glane. Et on finit, effectivement, par comprendre toute la densité de l'univers. Et moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Je suis passée de la fille super snob qui sortait de prépa littéraire. Ah, en fait, la littérature ado, c'est trop bien. C'est divertissant. Ça raconte plein de choses. C'est intelligent. J'ai l'impression que ça me parle aussi intimement, quoi. Et ouais, c'était une grosse émotion de lecture. Et c'est clairement grâce à Yves que je me suis mise à lire de la littérature ado. Ça me touche beaucoup. Et je suis tout petit. N'hésitez pas, les gens qui nous suivent sur le live, aussi, de raconter vos anecdotes autour de METAU. Comment vous avez découvert cette série et surtout à quel âge ? Vous vous demanderez, c'était quand vous avez découvert METAU ? Alors moi, j'avais 17 ans. Donc j'étais au tout début de mes études de BD. Et donc, je les ai découvertes par la couvre, en fait. Enfin, je pense que comme c'est le cas de beaucoup de gens, la couvre est vraiment très belle. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir la couverture de Thomas pour Ursina aussi. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, je l'ai lu. Et le contenu était aussi incroyable que la couverture. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, comme toi, ça m'avait bien retourné, quoi. Surtout sur la construction, comme tu disais, en zoom arrière. D'abord fixé sur le personnage principal qui est dans une maison. Et puis après, ça s'étend. Et d'avoir finalement tout un monde. C'est vrai que c'était vraiment intéressant. T'as eu la chance d'avoir les trois thèmes d'un coup aussi ? Oui, oui, oui. Ils sont vraiment me dit, mais t'as eu la chance aussi, parce qu'ils sont tous déjà sortis. Les autres, ils ont des thèmes. Oui, c'est ça. C'était dans la bibliothèque d'une connaissance. Donc, je les avais tous les trois d'un coup. Et c'était pratique. C'est marrant. Donc, à 17 ans, tu n'imaginais pas que des années plus tard, tu allais finalement poursuivre l'univers de Métou. Oui, c'est tout à fait. Exactement. C'est beau. Nicolas ? Moi, c'est aussi vraiment l'imaginaire des couvertures qui m'ont attiré mon attention en premier. Donc c'est Thomas Eretzmann, on l'a pas cité, l'illustrateur. Et en fait, après, je lis le résumé. Moi, si dans une même histoire, il y a anticipation, roman d'apprentissage, c'est quand même une histoire d'apprentissage, quand même, évidemment. En plus, finalement, qui convoque une société avec des enfants qui doivent finalement, comment dire, grandir plus vite que prévu. Et donc, s'organiser en tant que micro-société. Bon, ben moi, je signe tout de suite. Donc c'est tout ça qui m'a attiré. Et après, c'est vrai qu'il y a un côté, tu as raison, il y a un côté pitch-turner. Il y a l'utilisation, évidemment, tout le récit de métaux, évidemment, c'est par la voix off que ça passe. Donc un procédé littéraire un peu classique, entre guillemets, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et ce que tu ne dis pas par humilité, c'était quand même ton premier roman, en fait. J'avais fait quelques romans pour des plus jeunes, en fait. Mais en tout cas, il y avait vraiment un niveau d'écriture qui, effectivement, pouvait à la fois convaincre les plus jeunes, parce que c'est assez facile d'accès, et en même temps, c'est assez complexe. Pas si facile d'accès, justement, cette première scène, justement, elle est un peu hermétique, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, mais de toute façon, métaux, moi, j'imagine qu'après, toi, tu as un retour d'expérience différent, mais c'est quand même réservé quand même à des enfants qui ont déjà un petit peu une certaine maturité, et qui ont déjà quand même un petit peu lu quand même, qu'on ne sait pas trop ce genre de livre à des enfants de 8 ans, même s'il y en a qui sont tout à fait... Il n'y a rien d'interdit, quoi. Bien sûr. Avec un accompagnement, quand même. Oui, voilà. C'est une scène un peu violente. Mais voilà, et après, c'est vrai qu'on est emporté dans un tourbillon de mystères et d'envie toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette maison. Ah oui, mais il y avait le côté aussi pensionnat, parce que finalement, c'est une espèce de relecture du pensionnat. Moi, ça m'effrayait, en fait, dans le pensionnat, une espèce d'image comme ça. Donc, de voir qu'on réinventait un peu dans une histoire de science-fiction cette thématique-là, ça me parlait beaucoup. Il y a un truc un peu jubilatoire aussi par rapport justement à ce pensionnat, parce que je pense que quand on dit pensionnat, on pense à autorité, et justement, le curseur de l'autorité, il est poussé à son maximum. Exactement. Mais Métaux, c'est aussi une saga sur la désobéissance. Tout à fait. Il y a un truc très cathartique de voir ces gamins qui se disent, en fait, on n'en peut plus, quoi. Et on va faire changer les choses. Oui, oui, pour les ados, ça fait du bien, je pense. Ça coche vraiment beaucoup de caisses pour parler à des ados. Oui, oui. C'est clair. Et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais d'autant plus en cette période actuelle, le fait de voir ressortir Métaux sous plusieurs formes, et de célébrer comme ça la désobéissance, je fais, merci, ça fait du bien. D'ailleurs, Yves, quelles ont été vos influences pour créer cet univers qui, en fait, mélange plus en plus urgent, de la science-fiction, où il y a de la dystopie, on pourrait même dire qu'il y a une forme de post-apo, il y a de l'Ukronie. Est-ce que pour vous, c'était si clair que ça quand vous avez battu l'univers, ou au fur et à mesure, vous vous dites, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça ? Non, pour être vraiment très franc, quand j'ai écrit Métaux, j'ai écrit vraiment ça comme un grand roman d'aventure, on pourrait dire. Et après, quand j'ai eu les premiers retours, je me rappelle avoir été interviewé par un journaliste de Jebookine, il avait employé le mot Ukronie, il m'avait dit que c'était une Ukronie. Et moi, je voyais à peu près ce que ça voulait dire, Ukronie, donc j'ai dit oui. Puis après, j'ai vérifié, après l'interview, parce que oui, je ne m'étais pas trompé, c'est oui, c'est bien une Ukronie. En même temps, ce n'était pas clair dans le premier, parce que dans le premier, on n'a aucune idée de quand ça pourrait se passer. On sait que c'est des années, ça pourrait être dans les années 60, la technologie... Tu arrives à le terme Ukronie, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça va dire. Et donc Ukronie, c'est quand on redéfinit, on réécrit l'histoire, en fait. Et donc, moi, ce qui me plaît dans l'Ukronie, c'est le fait qu'en fait, on est sur quelque chose d'extrêmement réaliste. Pour moi, on est dans un livre historique, en fait, sauf que je choisis, à un moment donné, une rupture par rapport à l'histoire qu'on a connue, tout simplement. Pour créer cet univers post-apo, je choisis de faire démarrer une troisième guerre mondiale pendant une des grosses crises d'après-guerre qui a été la guerre de Corée. Et là, j'imagine que les blocs étant tellement bien constitués, et surtout, on avait fabriqué tellement de bombes dégueulasses, je veux dire, à base de bactéries, à base de chimie, à base de nucléaire, etc., que si tout l'arsenal avait été balancé à ce moment-là, je pense qu'on aurait un monde qui ne serait pas loin de ressembler à celui que je décris. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas de l'imaginaire dans le sens où on pourrait l'imaginer, enfin, où on pourrait se le figurer. Moi, j'avais beaucoup lu, en fait, de choses sur cette période-là, justement, sur les recherches qui avaient été faites aussi, même aussi par les labos japonais pendant la guerre, etc. Enfin, toutes ces armes horribles qui ont été testées sur des gens, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça s'appuie quand même sur des choses qui sont historiques. Après, on peut retrouver aussi plein d'allusions à l'embrigadement des enfants en Italie, sous Mussolini ou après sous Hitler, enfin, voilà, ou le soviétique, etc. Mais c'est vrai que quand je démarre, je n'ai pas vraiment... On ne peut pas dire que j'ai dans ma tête... Je ne sais pas, moi... Une inspiration particulière. Voilà, on ne peut pas dire ça. Tu as prévu la référence du genre chronique, justement, qui est souvent citée, Le Maître du Haut-Château. Non. J'avais lu d'autres... Philippe Dick. Oui, j'avais lu d'autres cadiques, mais pas celui-là. Le Maître du Haut-Château. Non, je n'avais pas lu ça. Je savais que ça existait, l'Ukronie, mais voilà, j'avoue que je ne l'avais pas lu. D'ailleurs, pour tout dire, je ne suis pas tellement un grand lecteur de science-fiction au départ. Et après, on réfléchit toujours au pourquoi on va construire des univers comme ceux-là. Alors, moi, je suis un passionné de romans historiques et beaucoup de la période du XXe siècle, donc forcément, ça se retrouve dedans. Et puis, on en avait parlé, j'avais lu une BD de Bouk et Charine qui s'appelle Bouche du Diable, où le début... Alors, ça m'a rendu, parce que c'est une réminiscence qui est venue vraiment après. Et j'ai ça chez moi, et quand je l'ai ressorti, le début, c'est un dortoir, c'est des enfants, des orphelins de la guerre, de ce qu'ils appellent à la Grande Guerre Patriotique, c'est-à-dire le 45, la 39-45. Et donc, il y a énormément de Russie et plein, plein d'orphelins qu'on embrigade pour faire de futurs soldats. Et il y a des scènes extrêmement violentes dedans, dès le départ. Et alors, même si ce n'est pas conscient, quand on écrit souvent, je pense qu'il y avait un peu de cet univers. Donc, c'est pour ça que j'aurais pu me poser la question au début de savoir si je ne vais pas situer mon histoire dans un vrai contexte historique. La question a pu se poser quand j'ai commencé à écrire et que je ne savais pas tellement où j'allais. Et en fait, après, il y avait cette image très compliquée au début, avec ces enfants qu'on empêche de grandir au début, de cette espèce de monde qu'on sent artificiel. Et ça, je ne pouvais pas l'expliquer d'un point de vue historique. Donc, j'ai été obligé de te faire ce pas de côté qui est l'Uchronie. Alors, pour ceux que ça intéresse on peut recommander plusieurs très bons ouvrages d'Uchronie. Nicolas Forçon l'a très bien fait avec le maître du haut château de Philippe Caddy qui est aussi, évidemment, Fazerland de Robert Harris. Et il y a la série TV excellente sur Apple qui s'appelle For All Mankind qui imagine que les Russes vont avant les Américains sur la Lune. Il y a trois saisons, c'est génial. N'hésitez pas au niveau du live à nous donner des conseils d'Uchronie. Est-ce que pour vous, Lucie Metteau, c'est incontournable qu'on se lance dans la littérature young adulte ou jeunesse ? Pour moi, Metteau, il a une place toute particulière, déjà parce que Metteau, c'est français. Coco Rico, c'est français dans un genre littéraire qui est quand même largement dominé par les anglo-saxons. Et voilà, je tiens quand même à valoriser ce noyau d'auteurs et d'autrices de France qui font vraiment un travail excellent. et en plus, ça fait qu'en général, ça situe aussi l'histoire dans un contexte qui est plus proche de nous. Donc, il y a un espèce de resserrement et peut-être aussi une identification plus forte quand on se dit « ça se passe en Bretagne, vous aimez bien la Bretagne » comme vous écrivez les histoires. J'ai remarqué. Allez, ça va. Et en plus, par rapport à ce resserrement d'action déjà d'un point de vue géographique, moi, ce que je trouve aussi très beau avec Métau, c'est que c'est un genre qui est donc très anglo-saxon et je trouve que chez les anglo-saxons, les personnages, ils sont surtout au service de raconter un espèce d'univers, de raconter une espèce de société et c'est presque... Les personnages sont un peu des pions qui permettent un petit peu de raconter ce fonctionnement. Et je trouve qu'avec Métau, on reste près des personnages et c'est une saga qui est pour moi très psychologique en fait, qui est très intense dans ses émotions et d'autant plus que surtout au début avec ce premier terme, on est effectivement en huis clos, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, il y a un truc très poisseux, il y a un truc dans l'air qui est très palpable et je trouve qu'il y a une intensité quand même dans ce que ça raconte qui pour moi le sort vraiment, enfin le fait émerger en tout cas par rapport à toute cette création de la dystopie. En fait, c'est aussi l'idée de la première personne au présent, c'est que Métau ne raconte qu'est-ce qui l'intéresse. Donc Métau ne décrit pas. Tout ce qu'on peut comprendre de l'univers de la maison, on le sait que quand les personnages vont vivre quelque chose dans certains décors, quand ils vont être enfermés à certains endroits, quand ils vont se retrouver dans un bureau à tel ou tel endroit, etc. Et donc voilà. C'est aussi parce que c'est ma manière d'écrire, c'est-à-dire que moi, je n'aime pas décrire spécialement les lieux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la tête d'un narrateur. Et après, de me laisser guider aussi par ce narrateur. Et voilà, comme je dis, on va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même les émotions, les réflexions, la pensée, voilà, c'est ce qui compte. L'action, bien sûr, aussi, parce qu'il faut quand même emmener les gens vers... Ce n'est pas un roman philosophique, on va dire. C'est un roman d'action où il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est d'ailleurs un roman que j'ai écrit et le dernier, si on peut dire le dernier, Zone Noire, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire, Métau, c'est quelqu'un qui est dans l'urgence. Donc il y a ça aussi. Il ne peut pas passer son temps à décrire les choses. Il cavale tout le temps. Il y a toujours plein de gens qui lui envolent. Il doit toujours se méfier d'un tel et d'un tel. donc ce qui fait aussi que le rythme, tu parlais de patch-turner aussi, c'est ça aussi. C'est le fait que ça cavale tout le temps. C'est ça, la force de Métau. Je trouve qu'il y a vraiment du divertissement très fort, de l'entertainment, mais avec beaucoup plus de subtilité que ce qu'on peut trouver. Dans Hunger Games, les gamins, ils se tuent entre eux. Dans Métau, ce n'est pas aussi immédiat, mais la psychologie et tout le développement de ce qui se passe en interne, va faire qu'il y a une violence qui est aussi intense que ce qu'on peut retrouver dans d'autres romans de ce type, mais qui est amenée avec plus de subtilité, plus de naturel. On tue très peu dans Métau, en fait. On tue très peu dans Métau et c'est bien parce que ce n'est pas rien de tuer quelqu'un. Et en fait, les fois où Métau a été mêlé à des morts, ben oui, ce n'est pas anodin. D'ailleurs, Andréa et Nicolas, c'est quoi pour vous la force de Métau ? Alors pour moi, la force de Métau, c'est vraiment pareil. On démarre vraiment, ça rejoint ce que tu dis, on démarre vraiment dans la tête d'un personnage et à la limite, moi, au début que j'avais lu, au début, enfin, quand j'ai commencé à lire Métau, pardon, on n'a vraiment, pas vraiment d'image, mais on a des mots qui s'enchaînent et qui viennent, comme ça, marteler l'esprit et finalement, ça fait vraiment, enfin, ça construit petit à petit un univers qui est très, très personnel à ce personnage. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et donc, pour moi, c'est ça sa force, c'est que c'est un, c'est très personnel comme travail finalement. Je ne sais pas comment tu as construit ce personnage-là, mais en tout cas, ça marche très bien. Nicolas ? Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très personnel et de très original, mais qui finalement créé une empathie assez forte avec le personnage de Parcet, cette voix off. je pense que c'est intéressant quand Yves finalement décrit le process un petit peu de création parce qu'il y avait beaucoup de choses que tu ne savais pas en écrivant et en démarrant. Et finalement, peut-être aussi que c'est cette forme de fragilité dans laquelle tu étais qu'on ressent en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'on est plongé aussi comme métaux dans cette espèce d'univers. Dans le premier tome, on sait quand même très très tard ce qu'il y a un petit peu au-delà de cette maison, comment elle fonctionne. Donc on est plongé quand même dans quelque chose d'assez angoissant. On passe vraiment par des émotions très différentes, finalement assez complexes. Et voilà. Et donc je pense que c'est moi c'est ça que je trouve de très fort, c'est de passer par ces émotions-là. Et il y a aussi beaucoup de surprises aussi parce que c'est aussi bien que tu parles du fait qu'on ne meurt pas toutes les trois pages. Moi, il y a des morts assez marquantes dans la métaux. Moi, j'aimais beaucoup la chamane dans le... C'est dans le tome 2, c'est ça ? 2. Et voilà, il y a des choses qui sont quand même... Enfin, qui ont marques. Voilà. Et donc c'est une lecture qui laisse quand même quelques souvenirs. Et c'est ce qu'on ment. Une bonne lecture. Enfin, je crois. Et le fait qu'il n'y ait pas de morts, ça ne diminue pas la violence psychologique justement que tu fais régner dans le métaux. Il y a vraiment une chape de plomb sur tous ces romans. Il n'y a pas tant de morts mais par contre, il y a une violence omniprésente qui fait qu'on s'attend à ce qu'il y en ait une tout le temps en fait. Que ce soit quand ils jouent à linge, que ce soit une fois ce qu'on leur demande de faire entre eux ou quand ils sont punis dans le frigo, c'est qu'on est quand même dans une espèce de vulnérabilité à chacun de ces deux ans. Comment ça va finir cette histoire ? On est proche. On a parlé de 800 000 lecteurs. Quand on parle de métaux, c'est aussi la folie des chiffres. 90 000 exemplaires vendus en grand format chez Siro, 135 000 exemplaires vendus en poche, 425 000 exemplaires vendus en international, dont 100 000 en Allemagne. Comment vous expliquez l'engouement de nos voisins teutons ? Ils ont bon goût. Je ne sais pas que dire d'eau tout simplement. Soyons simple. Non, mais c'est la même chose que... C'est la même surprise que pour moi que ça ait si bien marché. Parce qu'en fait, on écrit un truc comme dit, une ambiance un peu glauque, assez malsaine, avec que des garçons, etc. A priori, sur le papier, ça ne paraît pas tellement vendeur. Non, mais c'est vrai, quand j'écris ça, je n'ai aucune idée que ça puisse marcher. Donc, ça marche très bien. Ça démarre très, très bien en France. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Nicolas et Andréa, c'est-à-dire l'impact de la couve, je pense, qui dérange. Certains, il y a des gens qui sont un peu comme un repoussoir, mais pour certains, qui attirent parce que c'était une couve qui dénotait énormément à l'époque. Et après, il y a un enchaînement, je gagne des prix, un grand prix à Montreuil, tout ça. Donc, forcément, là, on va attirer des traductions. Après, on peut être traduit et puis que ça, en général, on peut être traduit dans plusieurs langues, mais ne pas avoir d'effet finalement après. Là, en Allemagne, ça a vraiment très bien marché. À une époque, j'avais plus de droit allemand que de droit français. Et j'étais invité, j'ai été invité beaucoup, beaucoup en Allemagne, en fait, à faire des rencontres dans les gymnasiums et dans des grandes foires du livre ou au Festival du livre à Berlin, à Francfort ou à Cologne ou autre. Donc, oui, ça a pris. Après, pour moi, ça reste de toute façon mystérieux. Pourquoi est-ce que ça prend ? Je ne peux pas dire. On ne va pas dire les Allemands ont aimé parce que à cause de... Moi, objectivement, on ne peut pas comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Andréa, je vais vous faire travailler. Allons-y. Allons-y. Alors, il va être temps de commencer le fameux cadeau qu'on va offrir à notre live. D'accord. Vous allez devoir faire la plus belle dédicace de votre vie, Andréa. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est bon ? D'ailleurs, sur le chat, Cognac Mirabel raconte une anecdote qu'il a découvert Métau à 45 ans. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour découvrir Métau. Il dit que c'est un énorme coup de cœur. Comme tous les romans ados d'Yves Grevey. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Pendant qu'Andréa dessine, je vais me retourner vers Nicolas. Pourquoi adapter cette série, Nicolas Forçant ? Comment vous avez décidé de l'adapter ? Est-ce que vous êtes levé le matin et vous vous êtes dit C'est bon ? C'est ça ? Oui, un peu. Parce que c'est vraiment d'abord une découverte de lecteur. On va en parler pendant tout le début de ce rendez-vous. Et puis, après, il faut que ça monte un peu au cerveau quand même, de là à imaginer une adaptation. Je ne saurais pas forcément dire quel a été le moment qui m'a fait basculer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un peu une déformation professionnelle quand on est éditeur. C'est-à-dire que forcément, nos lectures ne sont pas forcément des lectures lambda et on peut avoir effectivement un petit réflexe de dire « Ah tiens, ça va pas mal ça ! » Quand même, on l'imaginerait peut-être en bande dessinée. Mais non, après, je pense que j'avais envie de toute façon d'aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire de... En fait, comment dire... Moi, je m'occupe pas mal de jeunesse dans mon catalogue tant qu'éditeur. Vous avez édité notamment Loup, Énorme, Les Géants, Berger-Guerrière. Et en fait, c'est vrai que ce qui me motive pas mal tant qu'éditeur, au-delà de la mission qu'il m'a donnée, c'est-à-dire de trouver des projets qui aillent dans cette direction-là, c'est aussi de... quelque part, de retrouver un peu le plaisir de lecteur que moi, j'ai pu avoir quand j'avais justement... Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, ou évidemment, les lectures les plus fortes notamment en bande dessinée se sont faites à ce moment-là. Donc rechercher des sujets, des contenus qui pourraient justement toucher les ados. Et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident en bande dessinée de trouver des contenus de création avec des scénaristes qui auraient des sujets sur ce terrain-là. Et donc, ça semblait assez naturel d'aller justement chercher peut-être des contenus de gens qui sont déjà qui ont déjà fait leur preuve d'horrible. Et donc voilà. Et après, j'aimais beaucoup l'univers. Je me disais que forcément, quand on aime un univers, et surtout, on est tous pareil, c'est-à-dire qu'on a tous l'huméto et on a tous projeté des images différentes. Et je trouve que c'est un peu un challenge dans nos métiers d'édition de se dire « Tiens, on va figer l'image et on va essayer de donner une proposition. » Et après, tu commences à cogiter, tu commences à dire « À qui pourrait le faire ? Comment ? Ah tiens, lui, il serait pas mal au niveau des idées, du scénario, ça lui parle ? » Le dessin aussi. Et puis voilà, c'est comme ça que ça naît peut-être des désirs un peu de création. Et puis après, pour la petite histoire, moi j'ai contacté des auteurs, on a monté un dossier et sur la base de ce dossier et de cette proposition d'adaptation, on a contacté d'abord Yves et on a convaincu de l'adapter en bande dessinée. Ce qui était très intéressant par rapport à ça, c'est peut-être que d'une manière un peu inconsciente aussi, j'ai senti que finalement, bon bah déjà, Yves a une écriture que je trouve assez visuelle et puis lui-même en fait, il m'a très rapidement dit qu'il aimait beaucoup la BD. Donc il avait une culture en fait. Et c'était intéressant d'échanger aussi là-dessus. Ça lui paraissait aussi peut-être naturel parce qu'il avait cette connaissance. Moi je me demandais pourquoi personne ne me l'avait proposé avant. Oui c'est vrai, je m'en suis heureux. Je t'avais dit ça. J'avais dit bah c'est bien. Le bon timing. Moi ce qui... Pardon. On n'est pas dans de la BD jeunesse-enfant, on n'est pas dans de la BD adulte, on est dans de la BD ado qui pour moi est quand même quelque chose qui est assez récent. Je trouve que de la création pure à destination des ados, pour moi ça existe que depuis quelques années. Est-ce que du coup ça mobilise en termes des dito, des choses différentes ? Est-ce qu'on choisit esthétiquement ? Quand tu dis que ça existe peu depuis, ou pas trop depuis que c'est récent, c'est-à-dire que tu... Bah des collections purement ados. Tu penses à quoi d'autre par rapport à Métau ? Je pense à Urban Link par exemple qui est née il n'y a pas très longtemps sur une cible très young adulte. Alors, oui, tu as raison mais en même temps si tu regardes bien il y a quand même des contenus... Parce qu'en fait c'est quoi l'idée ? C'est finalement proposer à un lectorat des personnages dans lesquels il peut s'identifier. Il y a quand même un genre dans lequel tu trouves ça c'est le manga en réalité. Le manga, oui, quand même. Donc, il y a une offre qui existe qui a une offre qui existe pour les plus jeunes à travers le shonen le genre par excellence des pré-ados puis après tu peux grandir soit avec le shonen si tu continues de le lire Tech des Marais One Piece tu lis toujours à 35 ans au bout de 103 albums et puis tu peux aller vers le seinen où là il y a des... il y a des univers et c'est vrai peut-être qu'en France on a... la création avait peut-être un petit peu lâché ou en tout cas elle ne savait pas forcément trop où aller parce que... parce que finalement nous on a grandi dans un système éditorial où... en fait on parle de jeunesse mais on parlait plutôt de tout public en réalité. C'est ça. Donc... Et on faisait de la PD tout public avec des concepts tout public et donc il a fallu un peu se réinventer pour tout simplement coller ou peut-être au goût des lecteurs d'aujourd'hui donc oui il y a aujourd'hui une vraie volonté de créer des histoires et des personnages où les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir se retrouver à des âges un peu différents on n'a pas forcément les mêmes... un gamin de 13 ans et un gamin de 17 ans c'est vraiment pas la même chose donc il faut s'adapter aussi un peu à ça. Tu parlais de manga est-ce que du coup t'as des réflexes un peu de manga que tu projettes dans la BD ou pas du tout ? Ben... Déjà il faut être... Moi j'ai la chance d'être un peu lecteur de manga donc oui après après tout dépend de ce que tu mets en fait ce qui est... c'est un sujet sur lequel on va déraper mais le principe du manga c'est le feuilleton en fait ce qui est très intéressant c'est de créer une histoire dans laquelle tu vas fidéliser ton lectorat et le maintenir en tension sur plein d'albums et c'est vrai que le problème que nous on a c'est qu'aujourd'hui on a du mal à créer des projets éditoriaux qui permettent justement de s'engager suffisamment loin pour créer cette dynamique là donc on est sur des formats plus courts des récits en deux trois quatre albums et puis si ça marche éventuellement on fait une suite ou on fait une autre histoire ou un nouveau cycle et donc c'est pas le même travail moi c'est vrai que moi j'ai grandi avec le comics de manière un peu plus forte qu'avec le franco-belge puis après j'ai eu le manga donc c'est vrai que c'est des schémas des schémas éditorieux qui me parlent et qui parlent aujourd'hui de toute façon il suffit de voir l'impact depuis quelques années des séries télé enfin le feuilleton il est partout donc il y a un vrai appétit pour tout ça mais un gros enjeu en tout cas côté BD de réussir aussi à ramener les ados sur la bande dessinée oui ça c'est un sacré enjeu les sigues osmala est-ce que les lecteurs de romans vont naturellement faire les adaptations de BD ? pour moi l'adaptation elle va surtout refaire enfin pour moi elle redonne une nouvelle jeunesse à l'oeuvre parce que métaux c'est quand même sorti il y a quelques années et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les adaptations vont surtout chercher des romans qui ont un petit peu de bouteille qui ont en général fonctionné qu'il leur donne une nouvelle jeunesse donc je pense que bien sûr les gens qui ont eu de l'affection pour métaux ils vont se dire ah trop bien c'est sorti en BD je suis curieuse curieuse de voir comment ça a été interprété visuellement mais je pense qu'en fait ça va surtout venir chercher un nouveau lectorat à mon sens d'ailleurs Nicolas comment vous avez choisi le scénariste Lilion le dessinateur Nesmo et le coloriste Christophe Lerold vous avez aussi décidé de garder l'illustrateur des couvertures des romans qu'on a cité tout à l'heure Thomas Ehrensman pour faire la couverture des albums alors comment ça crée l'équipe et puis pourquoi ce parti pris de garder l'excellent illustrateur de métaux qui a je pense surtout qui a participé au succès de métaux aussi alors sur le choix de l'équipe c'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé donc on se connaissait et comme on disait tout à l'heure il fallait pour moi il fallait une sensibilité qui soit capable en fait de retranscrire vers le langage BD la même sensibilité qui était développée dans ces personnages qui sont quand même des personnages un peu un peu cabossés quand même par ce monde cette vie qu'on leur propose donc je l'ai proposé à Lilian avec qui que j'avais que j'avais déjà édité et qui a vraiment une capacité à rendre justement je pense ces émotions d'enfant d'adolescent d'essayer de retranscrire un petit peu ça autrement et puis c'est quelqu'un qui avait justement déjà adapté d'autres ouvrages de littérature notamment avec la saga des Willian donc il avait développé aussi un savoir-faire il sape très bien ce que c'est que de partir quand même aussi d'un d'un livre d'un matériau et puis de respecter l'oeuvre tout en étant forcément dans quelque chose où il faut adapter donc il faut un peu trahir aussi par certains côtés mais en voilà en préservant en tout cas l'univers artistique donc voilà j'avais toute confiance en lui et puis Nemo j'avais travaillé avec lui et j'avais édité un bouquin qui s'appelle Rance il y a bien longtemps c'était quelqu'un qui avait déjà fait de la il y avait déjà fait de la BD dans des univers comme ça un peu un imaginaire un peu son un peu dark et donc je me disais que dans Métau il pouvait vraiment il y avait une petite connivence qui pouvait tout à fait lui convenir et puis moi personnellement j'avais envie de voir en fait cet univers en fait j'avais vraiment envie qu'il soit adapté premier degré c'est à dire que j'avais envie que ce soit dans un niveau de réalisme suffisant et en même temps pas un ultra réalisme parce que je voulais que ce soit aussi un dessin qui avait les codes d'aujourd'hui donc je trouve que le dessin de Métau en termes de mise en scène notamment il est voilà il est dynamique il a il a une manière comme ça d'accélérer les choses ces scènes avec Lynch sont vraiment hyper bien quand il faut accélérer voilà et puis quand en même temps il faut faire des champs contre champs des choses un peu posées où il va falloir dialoguer il y aura la voix off tout ça il faut quelqu'un qui puisse être à même de rendre ça intéressant tout simplement et donc voilà et puis le coloriste est venu en dernier Christian Lerolle qui est un fameux coloriste et qui a apporté aussi une vraiment une dimension très intéressante au dessin de Nemo parce que c'est un dessin assez noir donc pas évident en fait à mettre en couleur et puis enfin depuis le début enfin moi ça me semblait enfin je sais pas si on en avait parlé mais ça me semblait complètement impossible de continuer à développer l'univers sans reprendre l'illustrateur de couverture d'origine parce qu'il y avait une direction artistique qui était trop forte qui était plus forte que nous en fait donc on était vraiment sachant que quand même oui si quand même j'avais contacté en fait si pardon pour l'anecdote j'avais contacté quand même Thomas parce qu'en fait avant d'être un très très grand illustrateur il avait commencé par la BD il voulait faire de la BD en fait il avait monté un projet et en fait il s'est rendu compte que la BD c'était un langage trop complexe en fait trop éprouvant qu'il serait meilleur en illustration et il a abandonné il s'est mis à faire que l'illustration mais je lui avais aussi proposé éventuellement si ça l'intéressait pour justement revenir à la BD en mode tiens est-ce que ce serait pas l'occasion finalement et en fait non il a décliné parce qu'il avait développé un tel savoir-faire d'illustrateur que pour revenir à la BD qui est enfin je pense que dans sa tête il s'imaginait que chaque case il va devoir faire une illustration ce qu'il faut surtout pas faire en BD donc c'était impossible mais par contre quand je lui ai dit écoute moi j'aimerais que tu gardes la direction artistique et couverture il a dit oui tout de suite et c'est super parce que je sais pas quand on regarde autour de nous on a quand même une puissance de ces images qui participent quand même à l'immersion dans cet univers Yves il y avait une recommandation quand Thomas a fait la première couverture de métaux est-ce que vous lui avez dit on dessine ci on dessine ça ou vous avez vraiment laissé faire sans vous en mêler en fait Thomas il est très précis et il a besoin aussi il avait besoin de moi en fait alors il en fait il avait besoin que je valide ce qu'il proposait donc il m'avait envoyé un crayonnet assez précis de la première couve et j'avais été tout à fait séduit par simplement son crayonnet au départ et donc pour la première je me rappelle pour la première couve ça avait été très simple en fait et puis après on a travaillé sur la couve du 2 la couve du 3 et à chaque fois voilà dès qu'il se lançait dans quelque chose est-ce que c'est bien comme ça que tu vois les soldats est-ce que c'est comme ça que tu vois tel ou tel personnage etc alors c'est un gars qui a lu métaux vraiment lu métaux parce que parfois vous pouvez tomber sur des illustrateurs c'est le directeur artistique qui dit bah tu nous fais ça tu nous fais ça il ressemble à ça et puis hop lui c'est pas du tout son style c'est un gars extrêmement précis qui a besoin de lire de relire et donc il connait très très bien l'oeuvre et on a beaucoup beaucoup discuté donc pour moi c'était hyper agréable parce que j'étais sûr déjà que ça allait me plaire et en plus avec le talent qu'il a c'est sûr moi j'étais très séduit quand j'ai vu la couve définitive vraiment j'étais très séduit d'ailleurs le chat demande une adaptation de Nox messieurs voilà il y a plusieurs 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 personnes demandent depuis tout à l'heure une adaptation de Nox c'est pour Nicolas c'est l'attention de Nicolas je vais situer ce qu'est Nox pour donc en fait deux ans après le troisième tome de métaux j'ai sorti donc là cette fois-ci c'est une série en deux en deux tomes qui s'appelle Nox et donc Nox c'est une dystopie là on pourrait dire aussi et donc pour pitcher peut-être en quelques mots pour qu'on comprenne de quoi ça parle donc ce qu'on appelle la Nox dans cette histoire c'est un nuage de pollution très épais qui recouvre la terre et qui empêche les rayons du soleil de passer au travers et les gens vivent dans une nuit perpétuelle voilà et je fais et alors c'est une ambiance qui n'est pas tellement qui n'est à mon avis pas tellement futuriste c'est plutôt une ambiance qui rappelle un peu l'ère victorienne le smog le smog de Londres voilà Jack les Ventreurs voilà c'est un peu les taudis les bafons avec des riches qui viennent s'encanailler avec des gens le divertissement du samedi soir c'est d'aller dans des caves pour voir des chiens tueurs de rats enfin voilà comme ça existait donc à l'ère victorienne voilà c'était plutôt un imaginaire voilà comme ça et c'est vraiment bon là c'est deux gros romans pour le coup parce que les deux tomes c'est à peu près l'équivalent des trois tomes de métaux et donc oui oui pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors j'ai une question pour André je vais couper Andréa pendant qu'il est en train de la colorer il est en train de la colorer il est presque il fait la meilleure dédicace la meilleure dédicace de sa vie en fait on va le mettre dans un musée voilà et puis on va montrer après à la caméra ce que vous avez fait quand ce sera terminé vous êtes le dessinateur d'Ursina comment on fait pour s'intégrer un univers déjà existant visuellement parlant je suppose que vous avez dû lire métaux en BD comment on fait pour se dire bon bah je vais moi aussi rentrer dedans avec mon dessin c'est vrai que c'était compliqué mais en même temps en fait j'avais lu les métaux et comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais une impression très forte avec les couvertures des romans donc quelque part bon je l'avais lu à 17 ans donc il y a déjà tout l'univers qui était déjà créé et la difficulté ça a été de l'adapter à ce qui avait déjà été fait dans les bandes dessinées au travail de Nesmo et donc là j'ai un peu travaillé avec Nicolas et là on a essayé d'un peu harmoniser mon dessin parce qu'à la base je ne faisais pas je faisais des arbres moi je ne faisais pas je ne faisais pas du béton dans le dernier dystopique et donc finalement j'espère qu'on y est arrivé on voit une planche d'ailleurs la première planche qui ouvre l'album et qui conclut d'ailleurs la première page et la dernière se réponde d'ailleurs oui tout à fait Andrea il a cette capacité en fait peut-être naturelle parce que c'est un tout jeune c'est son je ne sais pas si on l'a dit mais c'est son premier album en fait de bande dessinée donc là il a fait Saint-Luc en Belgique l'école de Saint-Luc et en fait il a une capacité naturelle à raconter en fait à dessiner de manière narrative qui fait que en fait il peut un peu en fait avec son dessin et sa mise en scène il peut un peu raconter tout ce qu'il veut et c'est pas parce que là il avait en fait avant Metteu il m'avait proposé un projet qui n'avait rien à voir effectivement dans une nature un peu hostile assez sombre tout ça n'avait rien à voir avec l'univers de Metteu mais en fait il s'est particulièrement adapté parce qu'en fait alors évidemment j'espère pour toi que tu n'as pas trop souffert de devoir dessiner des tramways des bâtiments des voitures des choses comme ça parce que c'est vrai que c'est pas évident il y a des dessinateurs qui ont des choses qu'ils cherchent à éviter par contre en termes de récits là on est sur une histoire d'espionnage donc c'est vraiment une histoire de faux semblants de mensonges elle dit un truc et puis elle ment la case d'après et puis finalement elle fait autre chose enfin je veux dire ça enchaîne vraiment et moi il m'a impressionné par rapport à cette maturité de justesse en fait c'était vraiment un scénario complexe et voilà alors après c'est vrai que le fait d'avoir des styles différents bah de toute façon en fait moi je partais du principe qu'on avait pris un risque encore plus que les romans c'est à dire que si on garde les couvertures en BD ça existe mais c'est vrai que les gens peuvent être un peu déroutés d'avoir un style de dessin qui n'est pas celui de l'intérieur on a plus l'habitude peut-être justement dans le comics où c'est souvent des illustrateurs différents qui font les couvertures en franco-belge un peu moins c'est un pari moi j'ai pas eu d'écho trop négatif là-dessus pour moi ce qui compte c'est que les histoires soient les meilleures possibles et les dessins soient voilà sur les nouveaux sur les trois nouveaux qu'on a réalisés l'idée c'était justement de montrer que finalement cet univers de métaux il était tellement riche qu'il pouvait vraiment supporter des styles un peu différents c'est à dire que en fonction de ce que voulait aborder Yves on pouvait mettre un dessin qui allait vraiment s'adapter à la thématique à l'ambition de mise en scène qu'il fallait avoir et donc je trouve que c'est ça qui était intéressant c'était de se dire non seulement les thématiques qui sont portées par métaux sont depuis 15 ans restent tout à fait modernes mais en plus elles peuvent être dessinées par des gens d'aujourd'hui qui vont justement un peu donner leur sensibilité et enrichir d'autant plus l'univers quoi donc et ça je trouve que c'était intéressant à faire est-ce qu'il n'y avait pas trop la pression André c'est mon premier album et en plus vous entrez dans une franchise que vous appréciez est-ce que vous n'êtes pas dit bon finalement j'ai refusé il y avait un peu de pression de mon côté en tout cas mais après je me suis donné au maximum pour faire le meilleur le meilleur album possible donc après Nicolas tu m'as dit plusieurs fois que tu me faisais confiance et bah franchement merci beaucoup et bah du coup je me suis mis et voilà ce que ça donne c'est réussi j'espère que les gens sont contents ouais ouais d'ailleurs montrez le dessin que vous avez fait la dédicace à la caméra voilà pour qu'on puisse bien voir ce que vous avez réalisé il est presque 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 terminé oui il est terminé d'ailleurs Yves Grevet sur sur métaux comment vous avez après structuré votre univers une fois qu'il y a eu cette idée ce rêve finalement qui vous a donné l'inspiration de commencer à écrire métaux 7 ans après ce rêve plus ou moins et comment après vous avez décidé de structurer votre monde est-ce que vous faites partie de ces auteurs là qui prennent un cahier ou qui ont déjà fait du jeu de rôle et puis qui vont noter très soigneusement tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent imaginer ou pas du tout vous laissez aller non moi j'avoue que je me fais confiance on va dire ce qui peut être un peu dangereux c'est à dire j'avance j'avance et puis si vraiment j'ai une super idée qui remet en cause peut-être une partie de ce que je viens d'écrire je redémonte tout je retravaille donc à la fin on a vraiment l'impression d'une architecture très élaborée mais elle n'était pas élaborée au départ voilà je suis incapable et j'ai beaucoup discuté de ça avec d'autres auteurs moi je suis assez incapable de tout prévoir à l'avance moi j'ai rencontré des auteurs qui justement quand ils construisaient un univers comme ça ou quand ils construisaient une trilogie ils avaient besoin de travailler plusieurs mois à construire leur trilogie à faire des petits pitchs de chaque chapitre comment on fait rebondir telle action là le personnage qui va de là à là moi franchement c'est pas du tout comme ça donc pour être clair en fait quand j'ai terminé le tome 1 j'avais 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 une idée assez vague de ce que j'allais faire dans le tome 2 et voilà mais finalement au bout du compte c'est tout à temps je me suis débrouillé pour que ça soit cohérent en plus les livres sortaient vous avez eu la chance de les lire à la suite des autres très vite mais il y avait un an entre chaque un an c'est long quand on écrit donc donc il faut voilà il y avait des moments où j'avais ouais où je m'étais mis comme des petits défis quelque part voilà et comme moi je ne veux pas de magie ou de hasard pour résoudre les problèmes il fallait que je trouve comment mes toiles et s'en sortir d'une manière réaliste donc je me suis fait quelques sueurs à certains moments mais voilà ça faisait partie un peu de la manière dont j'ai écrit et moi je crois que c'est la manière qui me convient en fait après je crois qu'on ne peut pas trop faire différemment on a des commentaires dithyrambique sur la dédicace d'Andréa bravo Andréa merci et ça va donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin pour tenter de gagner cette magnifique dédicace Lucie quelle différence vous voyez entre la BD et le roman métaux est-ce que vous en voyez alors une différence vous voyez la grande porte ouverte là je vais bien m'enfoncer dessus évidemment qu'un roman c'est plus dense donc évidemment que ça va développer davantage davantage l'histoire je pense que sur la BD on est vraiment sur de l'action vraiment ça se mange comme un petit pain au chocolat ça s'engloutit comme un petit pain au chocolat le roman aussi mais le roman prend plus de temps évidemment et j'ai trouvé les romans comme je le disais au début plus poisseux il y a un truc un peu plus un peu plus sale un peu plus sensoriel peut-être dans les romans c'est peut-être la différence que je pourrais trouver et fatalement oui il y a plein d'ellipses il y a des choses qui vont plus vite que dans les romans donc ça c'est la problématique de toute adaptation c'est sûr et puis encore une fois le roman tout est raconté par cette voix off donc on ne peut pas faire ça en BD sinon c'est un peu c'est compliqué c'est compliqué donc ouais ouais et puis à un moment donné il faut il faut séquencer par autre chose il y a des informations à faire passer enfin ouais d'ailleurs il a fait un travail d'adaptation complexe en fait parce que c'est vrai qu'on était parti sur des paginations un peu étroites qu'on voulait respecter pour que voilà qu'il y ait des charges des contraintes bon nous aussi on voilà peut-être que c'est la place dont tu parles c'est vrai qu'elle nous a peut-être un petit peu manqué aussi parfois pour pour finalement rendre compte de certaines complexités en fait c'est vrai qu'il y a des petits raccourcis après je pense pas que l'esprit en tout cas de l'oeuvre soit dénaturé enfin j'espère et puis et puis c'est une autre proposition c'est une autre c'est sûr que j'ai pas forcément moi échangé avec des lecteurs qui n'ont vu finalement que que la version bande dessinée donc c'est ça c'est à eux qu'il faudrait leur demander effectivement je veux dire quelque part une bonne histoire et une oeuvre elle existe sur ce support là et puis après on va tous effectivement converger vers le même le même avis c'est à dire que on sait tous que de toute façon on préférera toujours le livre à une adaptation que ce soit un film ou une bédée voilà enfin je veux dire il y a toujours quelque chose qui se perd quand même un peu pour moi tout se nourrit un peu deux ans plus maintenant avec les deux spin-off c'est un univers qui est tellement dense et il y a tellement de choses à raconter l'image aussi ça permet de caser des petits détails des petites choses qu'on n'aura peut-être pas forcément remarqué dans le roman pour moi tout se nourrit et puis c'est une porte d'entrée je pense pour la trilogie aussi de rentrer par le non mais après on peut trouver tout un tas d'argumentations mais c'est vrai qu'une oeuvre littéraire elle est forcément toujours plus dense quand même c'est ce que tu disais tout à l'heure donc et puis il y a cette connivence avec le narrateur qui est quand même plus complexe à retrouver mais après la bande dessinée ça fait une oeuvre c'est une oeuvre c'est une proposition c'est des parties prises c'est des parties prises pour être complexe mais Tho c'est aussi un jeu vous avez inventé un jeu à l'intérieur un jeu cruel à l'intérieur du roman L'Inche comment avez-vous eu cette idée brevet et on va normalement voir sur l'écran une double page qui présente ce jeu et qui l'armure vient aussi de ce jeu voilà c'est ça un jeu baveux c'est ça ouais alors je vais vous donner les règles voilà donc les règles de l'Inche c'est c'est comme un rugby sans règles on va dire qui se joue sur un tatami parce que comme ils n'ont pas le droit de sortir de la maison ils sont obligés de rester à l'intérieur d'une grande salle pour jouer ça se joue à quatre pattes et on n'a pas le droit de toucher la balle avec ses mains et on a seulement le droit de la prendre dans sa bouche donc c'est une balle qui est un peu molle pour pouvoir mordre dedans donc c'est très vite assez dégueu parce que tout le monde bave dessus comme il n'y a pas de règles c'est aussi extrêmement violent tous les coups sont permis on peut même attaquer quelqu'un qui n'a pas la balle donc c'est aussi un moment pour eux où ils vont vraiment se défouler mais c'est aussi un moment où on peut régler des comptes en fait l'inspiration ça vient un peu de la sioule ou de ces jeux entre villageois qui réglaient leurs comptes à la sain je ne sais pas quoi non pas bon ça dépendait des endroits mais voilà une fois quand il y avait la fête du Saint-Patron du village j'ai pensé aux Aztecs aussi avec le jeu le coup de oui et on peut aussi penser à des jeux qui se jouent en Afghanistan avec des dépouilles d'animaux où c'est des gens à cheval qui doivent aller emmener une dépouille de moutons et les autres doivent les empêcher par tous les moyens donc voilà c'était un peu l'idée de faire un jeu extrêmement simple en fait je voulais quelque chose de très simple et après ce qui était troublant au moment quand j'ai créé ce jeu pas au début quand je l'ai créé mais après quand j'ai fait évoluer mes personnages dans le roman c'est que dans le deuxième film ils sont privés de ce jeu et ça leur manque en fait ça leur manque alors que nous lecteurs on trouve ça tellement horrible qu'on se dit heureusement qu'on ne nous a jamais obligé à jouer à des jeux comme ça et eux finalement au bout d'un moment oui cette solidarité à ce moment là il n'y a pas d'adultes là ils sont entre eux il se passe un truc et ils finissent par aimer quelque part presque cette violence tu vois là par rapport à ce qu'on disait juste avant là il y a un vrai un vrai enjeu d'adaptation parce que ah oui pour le coup déjà déjà le ce jeu c'est un des c'est un des moments préférés enfin je veux dire c'est marquant et c'est des fans de mes tours en tout cas on parle beaucoup c'est vraiment des scènes qui ont marqué la lecture quand on doit adapter en bande dessinée justement alors quand c'est décrit avec des mots le mouvement passe par évidemment ces descriptions et on se fait après notre idée mais bon là en l'occurrence le dessinateur quand il est dans quand il doit faire son travail c'est il n'y a pas énormément de pages on ne peut pas faire 20 pages sur le match on va aller assez vite et il faut surtout montrer le mouvement la violence comprendre un peu suffisamment les règles et puis essayer de créer un c'est un voilà un jeu dramatique de ce sport de savoir qui gagne qui mène et tout ça il y a beaucoup de choses à faire passer et je trouve que en tout cas l'éditeur que je suis par rapport à Nemo je savais que c'était dès le début ce genre de scène il excellerait en fait parce que justement c'est vraiment un dessinateur qui sur le mouvement l'action donne une énergie incroyable et là on ne peut pas être entre deux il faut que ça envoie du lourd il faut que ça frappe il faut que ça bouscule il faut que ça court il faut que ça se jette et voilà très clairement en fait peut-être quand on fait appel à quelqu'un le genre de scène on se dit ah là lui il peut faire quelque chose de super bien et bien ça tombe bien parce qu'on va passer à une scène d'action qui a fait Andréa surprise ben oui vous avez fait une scène d'action une scène d'action alors ce qui est intéressant c'est action action là c'est souvent qu'on pense à scène d'action on pense évidemment à des scènes où ça se tire partout où ça se jette dessus mais dans votre album il y a une vraie scène d'action où les personnages doivent être en action et donc doivent évoluer de planche en planche entre guillemets vous comment ça s'est passé ces séquences là d'ailleurs les quelques séquences d'action qu'il y a dans le alors maintenant cette séquence là spécifiquement il fallait d'abord que le lecteur puisse comprendre le déroulement de des endroits où ils doivent aller de l'exercice de gymnastique si on peut dire et puis après il faut comprendre à quel moment les enfants enfin les adolescentes se plantent et tombent et donc déjà ça c'est un enjeu important et les filets le vertige aussi enfin les filets le vertige les filets le vertige donc là avec cette planche qui est complètement verticale où on voit tout le dérouler et après cette scène là moi je la catholique pas forcément comme une scène d'action parce que finalement ça bouge pas énormément j'aurais plutôt pensé à la scène de poursuite oui il y a des scènes de poursuite où ça bouge un peu plus lors de sa première mission par exemple oui voilà mais là c'est l'idée de j'avais envie d'introduire comme ça une scène un peu spécifique à la maison des filles on les fait travailler sur l'équilibre mais il faut quand même qu'elles grimpent quand même et qu'elles aillent tenir là-haut là-haut et aussi sur le risque c'est-à-dire il faut absolument avoir confiance dans les autres oui et donc il faut il faut absolument absolument avancer même quand on a peur même quand la structure a l'air de bouger oui il faut complètement oublier ça et se dire que de toute façon il y aura les autres en dessous qui normalement vont vous récupérer d'ailleurs quelle différence entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un album de BD parce que sur l'oursina vous avez écrit le scénario comment ça c'est quoi les différences en fait au début j'ai vraiment fait comme un comme un comme un écrivain plutôt c'est-à-dire j'ai écrit des nouvelles voilà parce que je me suis dit là il n'y aura pas de scène coupée tout ce que tu vas mettre dedans ça sera dans la BD donc j'ai écrit des nouvelles assez courtes et ces nouvelles je les ai envoyées à Nicolas pour savoir si le calibrage pouvait fonctionner si les enjeux que j'ai développé lui plaisaient donc on était parti sur trois scénarios donc moi j'avais trois personnages en tête qui étaient là aussi pour élargir mon univers explorer des parties que je n'avais pas du tout travaillé dans la trilogie ou juste évoqué et donc voilà première chose voilà soumettre un peu mes idées et puis après après c'est un autre travail après c'est c'est on relit on essaie de voir comment on va séquencer ça c'est-à-dire quelle scène c'est quoi c'est deux planches c'est trois planches c'est quatre planches et voilà comment est-ce que je vais raconter ça en essayant de ne pas être trop bavard non plus voilà et donc pour moi c'était un vrai exercice mais j'avais très envie de le faire donc j'avais dit à Nicolas que cette fois-ci je voulais adapter moi-même et du coup je me suis vraiment lancé au départ je dessinais moi-même les cases et si on imaginait un peu les choses comme ça et même je ne savais pas envoyer ça mais moi je faisais même des petits bonhommes dedans un petit bonhomme un petit bonhomme un petit bonhomme je faisais ça parce que j'avais besoin de voir un peu parce que c'est vraiment un exercice qui n'est pas évident même si je suis amateur de BD que j'avais relu les BD que j'aimais que je m'étais replongé aussi dans les BD qu'avaient Fanesmo et Lilian parce que je voulais qu'on garde aussi un peu le même rythme donc voilà je m'étais replongé là-dedans voir à peu près combien de cases je pouvais tolérer entre combien et combien voilà donc je m'étais posé toutes ces consignes là et puis après je me suis lancé et puis mais en disant bien à mes dessinateurs qu'ils pouvaient proposer d'autres choses bien entendu moi j'envoyais un cadre si des fois ils avaient une idée voilà et je m'attendais aussi à être un peu surpris parce qu'ils pouvaient m'envoyer et puis donc quand j'ai envoyé ça je ne savais pas trop et puis j'avais envoyé des premières planches si tu m'avais demandé une première séquence 4 ou 5 planches donc j'ai envoyé 3 et puis et finalement voilà après j'ai vu ce que ça donnait j'étais très content de moi j'ai vu que ce que j'avais imaginé ça pouvait c'est encore mieux que ce que j'avais pu imaginer moi-même et puis après voilà après il faut se lancer et puis et puis après il faut compter sur son éditeur voilà pour qu'il me dise aussi s'il y a des comment il voit les choses si ça lui paraît fluide ou pas et puis aussi c'est dessinateur et on est là pour travailler ensemble aussi donc moi j'ai trouvé que ça s'était passé de manière assez idéale après la différence qu'il y a avec le travail qu'a fait Nesmo sur Nestorius c'est que Nesmo m'a plutôt demandé de lui laisser la nouvelle et de lui laisser la possibilité de faire le découpage mais on s'était bien entendu sur le fait qu'il m'envoyait tout et qu'on discuterait s'il y avait des choses qui me posaient problème voilà on va continuer avec Andréa et sur la représentation d'un univers dystopique on va regarder deux nouvelles planches qu'on a sélectionnées et justement pour avoir son avis les scènes à la plage il y aura cette scène là tout à l'heure je crois non je sais que là j'ai pu le faire totalement sûr et bien sinon on va passer à la fameuse scène de plage en attendant que l'autre arrive de toute façon c'est toujours le descendant de Andréa donc il n'y a pas de soucis voilà alors c'est une très très belle séquence ce qui permet aussi de présenter et de parler un petit peu d'Ursina on va déjà Andréa sur cette double page comment vous l'avez construit alors d'abord moi quand j'ai lu le storyboard que m'a envoyé Yves j'étais en Bretagne et donc ça m'a vachement aidé à construire les scènes de plage elle dit une dystopie à la Bretagne bon là il fait très beau on peut le dire pour la Bretagne mais voilà l'aventure il fait toujours beau c'était du grand livre là on peut le dire il fait toujours beau en Bretagne et là pour moi c'est vraiment l'apparition du personnage quoi c'est pas la première planche mais on doit rendre le santé dans toute sa puissance parce que c'est une fille qui est très forte quoi et le fait qu'elle veut menacer les soldats enfin c'est vraiment quand on sait dans quel univers elle vit c'est quand même quelque chose quoi et sinon c'est une scène c'est une scène où elle se parle à elle-même un peu et c'est aussi une scène où elle peut c'est une scène qui est très physique en fait c'est ça l'idée c'est qu'elle court elle va se baigner dans l'eau froide parce que même si c'est pas marqué il y a des vagues elle va plonger dans l'eau froide et quand elle ressort elle est pas frileuse au contraire c'est comme si d'un seul coup elle avait pris elle ressortait de là avec une énergie folle et en fait c'est aussi ça ce personnage c'est tout de suite un personnage qu'on a vu dans les premières scènes qui était plutôt on va dire plutôt cérébrale on pourrait dire et là on voit la puissance physique d'un coup c'est le deuxième aspect et puis encore une fois dans cette histoire chaque case il y a vraiment une information importante par cadre on se rend pas compte mais ça fonctionne vraiment là dessus aussi et c'est là où Andréa doit faire des choix pour que justement ça soit compris immédiatement puisque souvent encore une fois je le redis mais ce qu'on montre n'est pas forcément évidemment elle notamment quand c'est sa voix elle raconte autre chose donc il faut qu'il y ait une information qui passe par le dessin qui soit souvent à l'opposé de ce que dit le texte et ça je trouve que c'est quelque chose que tu as très bien fait c'est d'être à chaque fois de souffler le chaud et le froid dans des contraintes d'espace et de place évidemment restreinte voilà parce qu'en fait ce qui est quand même assez fort avec ce personnage c'est que c'est que finalement à la fois c'est une espionne c'est une super espionne et et en fait elle est tellement forte que finalement elle dit pour moi elle dit toujours en fait une forme de vérité en fait elle dit une forme de vérité en haut du moment par rapport à son interlocuteur c'est hyper complète c'est ça c'est à dire qu'en fait elle en fait elle ne ment pas vraiment en fait elle dit simplement une vérité qui sur le moment correspond à ce qu'a envie d'entendre son interlocuteur et elle déstabilise toujours parce qu'elle elle a toujours le bon truc au bon moment elle est elle est dans la propos tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et elle agace en fait son talent d'acheter c'est un peu ça quand même c'est qu'elle agace trop faible trop forte oui c'est ça c'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est trop fort et qui crasse tout le monde en fait mais en même temps en même temps il y a justement cette montée d'émotions c'est que finalement on ne va pas dire pourquoi mais elle va être rattrapée évidemment par la quête de ses origines et que et qu'en même temps finalement dès le début du récit elle n'est pas dupe aussi elle n'est pas dupe de ce qu'elle doit faire elle n'a juste pas le choix puisqu'elle a été élevée et formée dans ce cadre là qui ne lui laisse pas le choix c'est ça qui est l'empathie c'est qu'on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait nous à sa place je crois qu'on me dit que normalement l'univers dystopique est revenu voilà très bien on a une autre une autre une autre séquence avec Andrea c'est ça on est dans le début mais ce qui permet aussi de dire que cet album est proche de l'espionnage et c'est ça qui est aussi hyper intéressant quand on lit et c'est ça qui a été très plaisant à la lecture de Ursina que j'ai pu lire c'est qu'on est dans un vrai récit d'espionnage et ça commence avec une mission d'infiltration on va dire quelque chose de très connu dans le genre comment vous avez pensé cette séquence alors en termes d'image pour moi elle devait vraiment rentrer dans une maison pavillonnaire plus que normale chez tout le monde et avoir une discussion avec une jeune fille qui est qui est une amie d'une amie et ça devait être des conversations normales et finalement on se rend compte qu'elle va aller empoisonner d'une manière très violente le père de cette personne comment je l'ai construit pour moi c'était vraiment il fallait que ce soit hyper normal et c'est justement ça qui est encore pire qui est pas moi je voulais pas des lumières qui soient trop glauques il fallait que ce soit donc il n'y a pas de tension en fait comme tu dis tu racontes ça de manière très naturelle mais pourtant la violence est là la violence est là parce que pour expliquer un petit peu la scène Ursina on a aperçu tout ça tout à l'heure la toute première planche en fait Ursina a repéré une jeune fille dans le tramway et elle fait croire qu'elle est une ancienne amie de sa soeur sa soeur a disparu et puis elle l'invite chez elle et puis le père de cette jeune fille est quelqu'un qui est un activiste qui est contre le fait qu'on sait parler qu'on envoie les enfants dans ses maisons etc et donc elle fait la bonne copine et à un moment donné elle dit il faudra que j'aille aux toilettes et puis on la voit faire son petit trafic on se demande un peu ce qu'elle est en train de faire pourquoi elle va dans la chambre des parents pourquoi elle commence à fouiller dans les médocs et puis la dernière scène on voit qu'il y a un homme qui est en train d'agonir ou de mourir de mourir qui est peut-être mort déjà et avec la jeune fille quand elle avait gagné la confiance qui est en larmes et donc on passe vraiment de la pseudo bonne copine à l'exécutrice tout simplement on a une très belle anti-héroïne dans l'Ursina c'est ça aussi qui est agréable vous aimez bien les anti-héros bien sûr parce que Métau c'est aussi un anti-héros oui je suis d'accord c'est quand même un vrai héros lui trop fort trop intelligent elle aussi d'ailleurs elle a un côté comme ça mais Métau comme on est vraiment Métau il y a peut-être plus la solidarité ou la camarade qui passe peut-être un peu plus vite elle on le sent quand même parce qu'elle protège une fille dans la maison elle a quand même créé des liens elle a aussi des liens avec Kailina qu'on trouve dans Métau qui est un peu celle qui lui a servi de mentor à une époque etc donc on sent quand même que c'est pas qu'un personnage complètement dénué de sentiments et c'est vrai que on la voit on la voit souvent dans des situations où elle est très dure où elle est très dure où du coup c'est ça qui était un peu compliqué je pense mais qui t'a très très bien rendu c'est qu'elle a parfois une sorte de masque en fait il n'y a pas d'émotion qui passe sur le visage et pourtant on s'attache à elle donc c'est ça qui était hyper important et donc quand moi je raconte une histoire quand même dans la tête de la personne on finit par la comprendre on finit presque par excuser certaines choses mais être horrifié aussi par d'autres et là faire passer sa part le dessin je trouve que c'était c'était super merci d'ailleurs c'est qui votre personnage préféré dans la saga Métau Lucie c'est dur je me dis Ursina parce que voilà Solidarité Chimine il n'y a pas beaucoup des filles quand même c'est vrai pour l'instant Andrea ah ben moi je vais dire Ursina aussi parce que ah oui ça paraît évident déjà je l'ai dessiné moi aussi je l'ai un peu choisi et je l'ai un peu choisi justement premièrement parce que c'était une fave et deuxièmement parce que elle est hyper dans le système et finalement elle prend une porte de sortie on ne s'y attendait pas du tout à ça et c'est vraiment un chouette exemple de personnage moi j'aime beaucoup le cinéma Nicolas forcément Jov ah oui voilà on attendait ah oui donc Jov on se situe quand même c'est le grand méchant voilà c'est lui qui est derrière tout ça et qu'on ne voit pas assez qu'on voit peut-être pas assez mais qu'il y a quelqu'un de profondément profondément rotor profondément c'est lui qui a construit cet univers complètement malsain qui manipule les enfants voilà alors même si dans le roman on comprend qu'il a des raisons bon on n'est pas à l'excuser mais bon il a moins il a des raisons voilà on va dire mais oui oui c'est vraiment le grand méchant le grand méchant dans le live on nous dit métaux déjà quelqu'un nous a dit métaux bien sûr quand même évidemment quand même heureusement oui n'hésitez pas au niveau du live de nous dire quel personnage vous préférez maintenant on est sur une aventure un peu en spin-off il y a trois albums qui vont sortir progressivement comment est née cette envie de publier trois spin-off donc Nestorius sur Sina et Joe Nicolas en fait c'est peut-être née d'une frustration en fait de terminer métaux et d'avoir finalement discuté beaucoup avec Yves mais de ne pas avoir forcément peut-être collaboré directement en fait et donc je sentais à la fois chez Yves et puis aussi peut-être chez moi un désir peut-être de revenir dans cet univers inconsciemment peut-être aussi que j'ai senti que c'était peut-être le bon moment pour en parler à Yves parce que je pense qu'il y a quelques années je saurais peut-être enfin il y a aussi toi dans ce que tu avais fait depuis des choses qui pouvaient justifier que dans ton parcours tu reviennes à métaux voilà et puis oui c'est ça un désir de création qui faisait que comme on était parti sur finalement une adaptation de quelque chose qui existait déjà forcément peut-être se dire tiens est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à raconter qui seraient vraiment liées à ce langage de la bande dessinée que Yves aime beaucoup et pour lequel on pouvait voilà nourrir une certaine excitation c'est-à-dire raconter des choses qui l'histoire de métaux était terminée mais est-ce qu'il n'y avait pas des histoires dans cette histoire qui méritaient qu'on la raconte et en fait finalement Yves en plus de l'envie t'as réfléchi pas si longtemps que ça finalement en fait c'est venu assez vite en fait j'ai l'impression donc voilà à partir du moment où Yves te dit t'as quand même l'auteur de métaux qui te dit bah oui j'ai des idées bon bah en fait après ça va vite voilà c'est un peu comme ça que ça se passe je m'étais dit au départ que ceux qui diraient que l'adaptation BD il n'y a que des éléments qui leur manquaient quelque part enfin voilà donc c'était un peu le début de mon idée donc je m'étais dit voilà on va essayer d'éclaircir un peu certaines choses qui étaient évoquées dans les tomes de la trilogie et puis après je me suis aperçu que oui je partais de cette idée là mais j'avais aussi envie d'inventer des choses qui n'étaient pas dans la trilogie voilà donc je disais tout à l'heure le personnage d'Ursina par exemple et bah oui faire vivre vraiment ce qui se passait dans les maisons de filles ça me paraissait hyper important après ce qu'elle fait en tant que qu'espionne ça ressemble à des choses à des missions qu'on a vues dans le troisième tome de métaux mais qui n'avaient pas été du tout pas développées dans la BD donc voilà ça pouvait alors je pense que voilà je me suis dit ça après il y avait des choses qui étaient évoquées comme d'où viennent ces enfants avant qu'ils rentrent dans la maison moi j'aimais bien l'idée on parlait de psychologie tout à l'heure c'est des univers où des parents doivent choisir quel enfant il sacrifie autour de la table donc c'est intéressant quand même de ne pas seulement l'évoquer mais de le faire vivre à un gamin ça m'intéresse à un gamin voilà qui le soir au dîner regarde ses parents et se demande si c'est lui ou sa soeur voilà qui n'a pas vécu ça voilà et donc voilà c'est des envies après qui viennent et je me suis aperçu que quand je me suis mis à écrire ces petites nouvelles ça s'est fait d'une manière mais facile en fait c'est comme si j'avais cet univers en tête depuis tellement longtemps ça avait mûri voilà quand on disait au niveau du timing tu m'aurais peut-être demandé ça deux ans avant je t'aurais dit oh ben non je suis passé à autre chose etc là quand on en a parlé d'abord j'avais aussi l'envie de me frotter à la BD ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose le fait d'avoir participé un peu aux adaptations aussi que Nicolas m'avait montré aussi voilà je peux pas dire c'est pas moi qui ai choisi les illustrateurs ou autre mais voilà on a beaucoup parlé il m'a montré des planches je me disais est-ce que ça ça te plairait voilà etc et voilà donc ça m'a donné envie en fait de faire ça et puis après oui j'ai découvert qu'elle venait très facilement ces histoires donc pour compléter donc je fais ces trois scénarios et puis après j'ai 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 envie de faire vivre ces personnages dans autre chose donc après zone noire arrive est-ce que je peux parler de zone noire ben voilà on peut parler de zone noire on va parler de zone noire donc je montre zone noire donc voilà encore une couverture magnifique de Thomas Hressman bien entendu et donc zone noire ça se passe trois ans plus tard et là vous ne pourrez pas voir parce que c'est je suis loin de vous mais on retrouve le personnage de Nestorius on retrouve le personnage d'Urcina et on retrouve le personnage de Joe qui sont donc des personnages secondaires extrêmement importants dans l'histoire et en fait là c'est vraiment le grand plaisir de construire un univers c'est à dire de se dire voilà c'est comme si j'avais créé ma boîte de jeux et j'avais envie de jouer avec quoi et je me dis là je raconte trois ans plus tard donc j'ai très envie de raconter trois ans plus tard ce qui se passe pour Métau parce que Métau à la fin du troisième tome on arrive à une sorte de de solution on pourrait dire on arrive à à quelque chose mais c'est une solution qui est qui concerne Métau et ses copains en fait voilà il n'a pas réussi à changer le monde et voilà en fait ça nous titille un peu de savoir si on ne pourrait pas aller un peu au-delà de ça donc trois ans plus tard qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis après voilà et l'idée que des lecteurs qui vont lire Ursina vont retrouver Ursina trois ans plus tard dedans dans Zone Noire ou des lecteurs qui vont lire Zone Noire et qui vont découvrir que chez Gléna il y a il y a Delcorte qui a fait qui raconte une tranche de vie importante dans l'existence d'Ursina ben voilà moi j'aime bien cette idée d'arborescence voilà de pouvoir construire des choses comme ça de confronter les personnages voilà après c'est une proposition c'est à dire ceux qui ont aimé les romans et qui peut-être auront juste envie de lire Zone Noire et lire Zone Noire mais voilà leur donner à voir qu'ils ont le moyen de découvrir des choses différentes dans la BD et de la même manière voilà des gens qui ont aimé Ursina et moi j'ai mon père qui a lu qui a lu Nestorius dernièrement et mon père il m'a dit mais il se passe quoi après parce que c'est bien ce gars là avec sa copine ils partent dans la Zone Noire et après il se passe quoi après alors tu vas en refaire une autre de BD j'ai dit non après tu vas lire ça papa tu vas lire ça et dedans t'auras la suite voilà je lui donne alors c'est du marketing on va dire le peuple a d'argent ça va permettre de faire une transition sur le concours que nous lançons maintenant alors il est possible de gagner aujourd'hui deux albums l'album Nestorius et l'album Ursina avec la dédicace de Yves et avec la dédicace d'Andrea Andrea remontez votre belle dédicace à l'écran voilà à gauche à ma gauche voilà très bien nickel on peut voir la magnifique dédicace d'Andrea alors pour gagner ces deux albums il suffit c'est très simple il faut mettre hashtag métaux sans le et sur le chat et il y aura un tirage au sort vous avez 10 minutes et donc hashtag métaux sans le et sans accent donc et vous avez 10 minutes pour participer on tira au sort le gagnant avant la fin de l'émission voilà n'hésitez pas à participer très très belle dédicace à l'écran merci d'avoir laissé de la place voilà il y a une place on a des on sait déjà on sait comment ça va d'ailleurs Lucie comment est-ce que les spin-off de littérature jeunesse sur d'autres médiums comme en BD ça fonctionne c'est plutôt rare j'ai l'impression non ? déjà c'est intéressant parce qu'en dehors des BD j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite vague nostalgique de spin-off il y a quelques années on a eu le spin-off du Labyrinthe d'Hunger Games même il y a eu Twilight il n'y a pas très longtemps donc il se passe quelque chose en ce moment il y a un espèce de retour à la nostalgie mais après effectivement sur d'autres médiums c'est assez rare alors sur U4 je ne sais pas je ne sais plus si le cinquième tome est une adaptation du Réunion pour U4 que j'ai co-écrit voilà donc en fait c'est une adaptation et simplement il y avait quatre romans donc ils ont fait quatre tomes et après ils ont fait un cinquième là où les personnages se croisaient trop et donc ils ont fait un commun et ils ont poursuivi au-delà de la date qu'on s'était fixé sur les premiers albums c'est-à-dire nous on ne dépassait pas le 25 décembre ils ont allé ils ont allé au-delà mais ils ont pris des éléments qui se trouvaient dans les fictions qu'on avait écrites dans un recueil qui s'appelait Contagions voilà donc ils sont allés un peu au-delà des romans voilà j'ai l'impression qu'effectivement c'est un mouvement assez récent et je trouve que globalement on a une espèce de retour à la nostalgie aussi à aller rechercher des choses d'il y a une dizaine d'années que ce soit en littérature mais je observe ça rien qu'à la télé aussi il y a quand même la Starac qui repart on va comparer Métau à la Starac non mais voilà c'est pour dire qu'on va rechercher en ce moment des choses pour leur faire vivre voilà pour les réinscrire aussi dans dans notre époque contemporaine et je trouve ça super intéressant et de toute façon comme je le disais au début moi je suis enchantée que Métau revienne en cette époque contemporaine pour remettre en avant une histoire de désobéissance pour remettre en avant une histoire où des ados ils prennent en main leur destin et quand ils sont pas d'accord et bien ils y vont et ça je suis enchantée oui oui non mais c'est ça en fait c'est à dire que je pense que si aussi d'une certaine manière les thématiques abordées dans cet univers là Paris ne restaient pas tout à fait à l'actualité ça n'aurait justement pas autant d'intérêt alors bon il se trouve que le contexte en plus quelque part malheureusement nous offre aussi une réalité de on reparle d'armes nucléaires ou de choses comme ça de tensions entre plusieurs blocs bon voilà c'est triste mais c'est l'actualité et on voit bien on voit bien que voilà il y a cet apocalypse là même si elle paraissait peut-être un peu dépassée en SF finalement on le revient on s'en serait bien passé mais en tout cas on revient donc voilà c'est vrai que la désobéissance et le fait finalement j'aime bien les histoires j'aime bien les histoires et les oeuvres où on fait confiance à travers finalement le propos à des nouvelles générations c'est à dire que quelque part c'est intéressant aussi sur ce que ça dit finalement on a voulu sacrifier une génération et puis ça s'est retourné et puis ceci et entraînant effectivement voilà une autre histoire et cette autre histoire elle est portée par finalement des enfants des jeunes qui vont devoir repartir sur autre chose et remettre en question ce dans quoi ils ont baigné depuis un plus temps de l'enfance et c'est très fort ça c'est très fort un des thématiques de métaux c'est la dystopie alors c'est un sous-genre de la science-fiction donc c'est l'inverse de l'utopie les oeuvres connues dystopiques sont 1984 le meilleur des mondes donc un univers totalitaire où il est compliqué de s'en sortir et de résister et souvent quand on résiste c'est quand on tombe amoureux dans beaucoup de dystopie le héros résiste en tombe amoureux de quelqu'un alors qu'on a pas le droit d'aimer c'est le cas de nous autres de Zamyatine c'est le cas de 1984 du meilleur des mondes plus ou moins aussi voilà bref l'amour est un des thèmes dans la dystopie pour vous c'est quoi autour de la table votre dystopie un peu préférée celle qui vous a le plus marquée la méthode moi en termes de dystopie je vais rester du coup dans le young adult moi celle qui m'a vraiment mise par terre c'est la faucheuse de Nietzsche Schusterman donc une société imaginée dans laquelle les gens ne meurent plus et enfin ils meurent mais il y a des gens qui sont embauchés pour les faire mourir et donc il y a ce petit groupuscule de gens qui sont des faucheurs qui un jour sonnent à votre porte parce qu'on a décidé à travers une intelligence artificielle et je ne sais pas quoi que vous devez mourir et bien c'est une sacrée histoire que je vous recommence je vous en dis pas plus mais ça m'a mis une bonne petite claque donc c'est avec les lauréates du grand prix de l'imaginaire jeunesse étranger je crois Andréa alors moi j'avais lu bien sûr 1984 mais aussi Globalia c'est vrai que je vais rester dans les classiques c'est quand même quelque chose de marquant mais moins pour l'histoire que pour l'univers je trouvais pour 1984 pour moi c'est vraiment un univers cher enfin c'est pas pour rien que c'est le père du genre mais voilà c'est ça ce qui vous a marqué c'est la dystopie la plus connue qui est en plus une bonne adaptation de Michael Rashford je crois Nicolas Gurgens non j'ai pas de dystopie à part les classiques qu'on a c'est un genre que j'aime bien mais sur lequel je vais pas forcément chercher notamment en littérature j'ai pas de référence récente en fait non je vais pas vraiment t'éclairer de mes conseils de lecture désolé même au cinéma film ou série on se retrouve la dystopie qui vous a marqué un cime ça me vient pas ça me vient pas un peu pour prêcher un peu pour votre paroisse aussi il y a Phobos qui est en train de connaître son adaptation qui est aussi une dystopie young adulte qui est d'une modernité je trouve assez exceptionnelle dans sa façon de convoquer la thématique de la télé-réalité qui est vraiment une pratique culturelle du voyage sur Mars du voyage sur Mars très actuel aussi mais qui plonge aussi dans un univers très propre à lui c'est quoi toi la dernière dystopie qui t'a la dernière dystopie qui m'a vraiment emballé moi je trouve la servante écarlate vraiment vraiment très très intéressante oui j'avais pas pensé à ça je dirais pas que c'est la meilleure dystopie puisque là je suis assez déçu par la fin de la série que je trouve de moins en moins bonne mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est une dystopie comme 1984 qui a eu une espèce d'impact dans la société notamment avec les vêtements de servante qui ont été utilisés pour manifester contre Donald Trump et c'est vrai que c'est là on se dit avec ce qui s'est passé avec la question de l'avortement aux Etats-Unis on se dit que finalement la science-fiction le présent et la SF ça se rattrape je sais pas qui rattrape l'autre mais ça se rattrape en tout cas et ça je trouve que c'est une dystopie assez intéressante d'un point de vue visuel il y avait quelque chose de très très fort comme avait réussi à faire d'autres grandes dystopies je pense pas à 1984 on pense à l'œil de Big Brother la SF je trouve qu'il y a un imaginaire qui marque en termes de dystopie et vous Yves ? moi je pense c'est au passeur c'est ça ? de Laurie chef d'œuvre chef d'œuvre chef d'œuvre que j'ai lu après d'ailleurs avoir écrit après avoir écrit métaux parce qu'une une c'était une lettrice qui m'avait dit si t'as pas lu ça il faut lire ça c'était un très bon conseil c'est vrai qu'on peut faire plus des points entre métaux et le passeur de ce côté petite société petite société voilà bon métaux c'est après on voit qu'il y a de la violence mais qu'on ne voit pas tout de suite un peu un monde idéal un faux monde idéal alors que là on voit tout de suite dans métaux que c'est un monde idéal et autre désolé j'ai plein de recommandations du coup mais tu parlais de la servante et le carvate et récemment il y a eu un roman aussi ado dont j'ai pu l'autrice mais qui s'appelle l'âge de grâce qui parle justement de cette question de la condition féminine avec beaucoup de modernité et aussi avec comme moteur principal la sororité et pareil ça a été une de mes lectures plutôt récentes en plus j'ai pu le dire il y a deux ans qui est extrêmement contemporain et une bonne petite claque aussi moi je pourrais citer aussi j'y avais pas pensé mais certains épisodes de la série Black Mirror qui sont vraiment pour le coup accessibles parce que c'est à chaque fois un épisode de cette série mais qui sont vraiment assez bien foutus surtout dans les premières saisons c'est l'année de grâce tout à fait Black Mirror l'excellente série qu'on peut trouver sur Netflix alors on va laisser Yves nous lire un petit extrait et après on donnera le nom de gagnant de la gagnante la régie va nous donner qui a gagné mais avant on va écouter Yves nous lire le début de Métau Zone Noire j'ai choisi de lire le début parce que j'aime pas spoiler mes histoires donc on n'aurait droit que tous les lus j'ai refusé les pilules pour dormir que monsieur James m'a gentiment proposé juste avant de faire visser le couvercle du cercueil métallique dans lequel je vais devoir rester allongé durant plusieurs heures je n'avais pas envie je n'avais pas envie de perdre le contrôle de mon corps et de mon esprit mais en choisissant de rester éveillé je sais que je m'apprête à vivre un des moments les plus angoissants de mon existence bien entendu un trou d'aération a été percé au-dessus de l'emplacement où ma tête repose mais il est minuscule j'arrive à peine à percevoir la lumière du jour je ne peux faire aucun mouvement mes bras sont collés le long de mon corps et le bout de mon nez appuie sur le métal froid il faut que j'oublie l'espace ultra réduit dans lequel je suis prisonnier et que je me concentre sur autre chose Kailna m'a conseillé pense à nous deux en train de parcourir les plages et les chemins de notre île dans le vent et sous la pluie ou lorsque nous nageons la nuit au large avec au-dessus de nous l'immensité du cosmos pour l'instant je n'y parviens pas il faudrait que vous respiriez moins fort métaux me suggère monsieur James vous devez absolument vous détendre sinon vous ne franchirez pas le point de contrôle entre la zone saine et les zones contaminées les policiers risquent d'observer la caisse métallique de très près et s'ils vous reconnaissent je vous rappelle que vous êtes toujours recherché sur le continent pour actes de rébellion j'aimerais le voir à ma place celui-là s'il s'imagine que c'est facile de contrôler son niveau de stress dans un endroit aussi anxiogène lui qui n'a jamais dû mettre une seule fois sa vie en danger lui qui reste plongé dans ses livres de contes des journées entières monsieur James est l'homme qui gère l'immense héritage de mon grand-père Marc Aurel a laissé à ma mère à sa mort il y a quelques semaines via la fondation Verissimus il savait que je refuserais son argent c'est ce même monsieur James qui a reçu le coup de téléphone des ravisseurs de ma petite soeur et c'est lui qui m'a prévenu Apollonia qui a 7 ans et vit avec mes parents sur le continent a été enlevé hier je ne sais pas comment les ravisseurs ont appris que je suis en contact avec ma famille leurs conditions n'étaient pas négociables en échange de la vie sauve de ma soeur ils exigent un million d'écus en petite coupure et moi seul pour livrer cette somme au fond d'un cercueil en zone contaminée voilà pour connaître la suite il faut aller en librairie pour lire métaux zone noire merci beaucoup pour cette cette lecture et cet extrait qui donne évidemment envie ben oui un livre du rive pas besoin d'embaucher un acteur on va faire l'affaire sans problème alors on va savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant-gagnante de Nestorius et d'Ursina dédicacé par Yves et par Andrea un certain noïd suspens non alors c'est Mo Ange si je ne me trompe Mon Ange has been run for OK donc c'est Mon Ange qui a gagné est-ce que Mon Ange est dans le chat il faut que Mon Ange nous réponde fais-nous un signe parle-nous parle-nous Mon Ange alors là c'est quelqu'un d'autre oui bravo Mon Ange voilà c'est une découverte bravo bravo Mon Ange très très bien quel nom dédicace Mon Ange quel prénom on fait la dédicace à Mon Ange à Mon Ange ou à un autre prénom on va attendre que Mon Ange nous réponde comme ça on va pouvoir aussi donner l'album qui puisse le dédicacer en direct voilà merci pour Gabriel Gabriel au masculin d'accord tu rajouteras ça devrait le faire très bien la dédicace se fait et bien écoutez merci beaucoup le live va toucher à sa fin Gabriel va être contacté normalement par la communauté manageuse de Glénat pour pouvoir qu'on puisse lui envoyer ses albums dédicacés sinon on vous remercie et on remercie aux gens qui nous ont regardé et qui ont participé au live qui ont aussi donné des beaux messages d'amour que ce soit à Yves ou que ce soit à Andréa merci beaucoup et ça leur font plaisir je pense qu'ils reviendront regarder tout ce qui a été écrit chez eux au revoir voilà ça aura des zones des zones d'amour quelqu'un dit waouh le début de zone noire avec 4 points d'exclamation donc très 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 bien et puis écoutez merci d'avoir participé merci à nos invités merci à Lucie Andréa et Yves évidemment merci à Gréna d'avoir tout organisé pour ce live imaginaire et on se retrouve lundi prochain chers amis avec Victor Dixen et Audrey du Souffle des mots pour une soirée spéciale Phobos on va parler de science-fiction on va parler de télé-réalité de Mars peut-être un peu d'Elon Musk évidemment Victor aime bien en parler en plus et on parlera de Phobos que ce soit en adaptation au BD ou que ce soit au niveau des romans un grand merci pour ce live et d'avoir été avec nous et on se dit à très très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada